Et donc, le modèle de William Marston, c'est William Marston qui a créé ce modèle disque dans les années 1850, quelque chose comme ça. William Marston a créé un modèle basé sur quatre émotions de base. Pour la petite histoire, William Marston est aussi l'inventeur, le détecteur de mensonges. Il avait travaillé sur les émotions des personnes normales. Et donc, les émotions des personnes normales, qualifiées d'émotions de base, sont au nombre de quatre. Le D, qui est la dominance, qu'on a derrière associé au rouge. Ce n'est pas William Marston qui l'avait associé aux couleurs, ça a été fait par la suite. Ça a été marqueté ainsi par la suite. Le I de l'influence associé au jaune, on reviendra sur les couleurs ensuite. Le S de la stabilité associée au vert. Et le C de la conformité associée à la couleur bleue. Donc, si on parle des couleurs, pourquoi le rouge, à votre avis, sur la dominance ? À quoi vous pensez quand vous pensez à du rouge ? La couleur rouge, vous l'associez à quoi ? On va faire l'exercice sur une ou deux couleurs. Juste pour que vous compreniez qu'effectivement, il y a un lien entre le type d'émotion basique et la couleur qui a été marquettée ensuite. À quoi vous fait penser le rouge ? Et à quoi vous fait penser, par exemple, le jaune ? Jean-Patrice dit la colère, le taureau pour Sandrine, la vitesse pour Nicolas. Complètement, le feu. Le côté sanguin, le côté agressif, l'autorité, effectivement, l'urgence, le contrôle, exactement, les warnings. Effectivement, la couleur du danger, la couleur de la colère, la couleur associée à la vitesse, effectivement, c'est le rouge. La couleur jaune, par exemple, elle est associée, effectivement, plutôt à quelque chose de lumineux, quelque chose de solaire, de rayonnant. C'est la couleur de la lumière. Le vert, c'est plutôt une couleur qui est associée à l'apaisement, la nature, la fraîcheur aussi. Et le bleu de la conformité est quelque chose qui est plutôt associée à l'ordre. Quand vous réfléchissez, les policiers sont en bleu, les policiers, les gendarmes sont en bleu, les pompiers sont en bleu, les médecins sont soit en blanc, soit en bleu. Le bleu, c'est beaucoup la couleur de l'ordre, effectivement. Donc, chaque couleur, effectivement, a sa raison d'être. Mais, effectivement, ce qu'avait travaillé M. Marston, c'était plutôt le D, I, S et C. Et, en fait, ce qu'il a dit, M. Marston, c'est qu'il a travaillé sur une matrice, le modèle du modèle disque. Et, effectivement, on comprend très bien avec la matrice que vous avez à l'écran. C'est-à-dire, première matrice à l'horizontale, est-ce que je suis dans un environnement que je considère comme favorable ? Pardon, c'est en vertical, excusez-moi. Est-ce que je suis dans un environnement que je considère comme favorable ? Auquel cas, je vais être plutôt quelqu'un d'orienté vers le sentiment, vers l'affect, vers les autres, vers les personnes ? Ou est-ce que je considère que je suis dans un environnement plutôt hostile, entre guillemets, le hostile ? Et là, je vais être quelqu'un de plutôt orienté vers la pensée, la logique, le factuel. Donc, vous retrouvez comme ça, effectivement, en bas, les verts, jaunes. Et puis, en haut, les bleus et rouges. Et l'autre axe de la matrice, qui est bien là, ce coup-ci, en horizontal, c'est un axe qui montre si vous êtes plutôt orienté vers l'action, auquel cas, vous êtes plutôt à droite de cette matrice, côté jaune-rouge, et vous agissez sur votre environnement en mode proactif, ou est-ce que vous êtes plutôt en train de vous adapter à votre environnement, à l'accepter et à vous adapter, à fonctionner plutôt en mode réactif, et auquel cas, vous êtes plutôt dans des couleurs qui sont associées au bleu ou au vert. Et on retrouve, effectivement, le D du rouge, qui est quelqu'un qui est orienté vers l'action, donc qui est toujours vers l'action, vers le fait d'agir, de façon proactive, tout en étant orienté vers la pensée, la logique, le factuel. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les faits, et quand on a des faits, on agit. Et on agit, si possible, vite. Donc, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions rapidement, qui sait emmener une équipe vers l'action, qui est challengé, qui adore les défis et les challenges. C'est ça, son moteur, finalement, le rouge. Le jaune, lui, fonctionne un peu différemment, puisqu'il est toujours orienté vers l'action, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est d'être orienté vers les personnes. Donc, lui, il va chercher à orienter toujours son équipe vers l'action, un manager jaune, tout en cherchant à emmener ses troupes. D'accord ? Donc, il va être dans l'influence, d'où le I de influence. C'est, en général, un bon communicant, quelqu'un qui, effectivement, sait galvaniser ses troupes, pour mettre de la dynamique, un côté aussi plein d'énergie pour emmener ses équipes. Donc, là, on a parlé, effectivement, des profils orientés vers l'action. Et si je reviens vers nos profils bleus et verts, nos profils bleus et verts, si on prend le vert, c'est quelqu'un qui est orienté vers les personnes, tout comme le jaune. Mais lui, il va chercher à s'adapter à son environnement. Donc, ça change quoi ? C'est quelqu'un qui va rechercher, avant tout, le fait que tout le monde soit d'accord, que tout le monde soit bien, qu'on fasse les choses, effectivement, posément, pour qu'on ne perturbe pas un certain calme établi. Donc, effectivement, ce qui va perturber un vert, par exemple, c'est tout ce qui est précipité, pas prévenu, à la dernière minute. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps, aussi, pour faire les choses, par opposition à un rouge, chez qui la notion d'urgence est presque un premier levier de motivation. Et puis, derrière, on a donc notre bleu, le conforme. Lui, comme le rouge, il a ça de commun avec lui, qu'il est très orienté vers les faits, la logique, les éléments de pensée. Pour autant, lui, il cherche à s'adapter à son environnement. Donc, c'est quelqu'un qui va être très à l'aise sur le fait de prendre du recul sur une situation, d'analyser, si vous voulez une bonne analyse, vous demandez à un bleu. Effectivement, il va vous couper les cheveux en quatre et vous faire la bonne analyse. Par contre, le risque, c'est qu'il risque de rester un peu dans un certain immobilisme. Donc, tout ce qui est intéressant, là, dans notre modèle disque, c'est la notion de puzzle. Vous voyez bien qu'on a un puzzle qui est représenté sur le D, I, S et C. Pourquoi ? Parce que chaque individu a une composante de chacune de ces couleurs, en quantité plus ou moins importante. Sur un indice de 0 à 100, effectivement, on peut avoir 95 % de rouge, 80 % de jaune, 50 % de vert et 20 % de bleu, par exemple. Et dans ce cas-là, on sera très différent de quelqu'un qui a 95 % de bleu et 0 % de jaune. OK ? Et tout l'enjeu, c'est que ces personnes-là, effectivement, on sache les reconnaître dans nos équipes, voire même, effectivement, identifier avec qui on a intérêt à travailler pour compléter son équipe ou par rapport à des actions qu'on va leur demander et avec qui on a intérêt à fonctionner. Par exemple, des commerciaux qui font de la conquête. S'ils n'ont pas une bonne quantité de rouge et de jaune, on sait que ça va être plus compliqué pour eux. Ça n'a rien à voir avec les compétences. C'est plutôt un rapport avec le comportement, ce qui va être facile ou moins facile pour eux. OK ? Donc, sur les principes qu'on a partagés, finalement, on a quatre visions du monde. Si on revient sur notre histoire du lion, du singe, de l'arbre, chacun de ces profils a une vision du monde différente. Le rouge, il va se dire, le monde est plein de problèmes à résoudre, c'est trop bien, allons-y maintenant, tout de suite. Le jaune va se dire, le monde est plein de gens merveilleux, c'est trop chouette, allons-y. Le vert dit, le monde a surtout besoin de rapports affectueux, de rapports presque tendres entre les individus. Là où le bleu dira, le monde a besoin de structure et d'ordre. Il déteste le bazar, le bleu. OK ? Donc, ces quatre visions du monde, différentes et complémentaires, parce qu'encore une fois, on n'est jamais à 100% rouge, jaune, vert ou bleu. Ce sont toujours des raccourcis que l'on est amené à prendre. Alors, à quel profil est-ce qu'on associe une facilité pour foncer et décider ? Maintenant, je vous ai présenté ce modèle. Vous allez avoir un sondage pour savoir, effectivement, à quel profil vous allez associer ces qualités, finalement, de savoir foncer, décider ? Oui, alors là, il n'y a pas d'erreur. Tout le monde dit rouge, facile. Effectivement. À quel profil aura tendance, à l'inverse, à se montrer plutôt attentionné et patient ? Donc là, je vous refais un petit sondage. Qui est-ce qui aura cette facilité à être dans l'attention à l'autre, cette patience ? Donc là, je vais montrer attentionné et patient. Alors, j'ai le vert qui est en train de monter et j'ai encore beaucoup de rouge. Donc, c'est étonnant parce qu'en fait, effectivement, qui est-ce qui aurait tendance à se montrer attentionné et patient ? C'est tout l'inverse du rouge, c'est-à-dire que le rouge, il est tout sauf attentionné et patient. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de rouge et qui aurait peu de vert, encore une fois, on peut avoir les deux. Si on a beaucoup de rouge et beaucoup de vert, c'est différent. Mais si on a beaucoup de rouge et pas de vert, le côté attentionné et patient, c'est pas trop la tasse de thé du rouge. Donc, effectivement, le vert, lui, il a besoin d'être dans un environnement stable. Et c'est pour ça qu'il aime avoir cette attention et cette patience. Donc, le vert, effectivement, c'était la bonne réponse pour la question précédente. Ensuite, notre profil qui permet d'avoir une situation analysée, de prendre du recul, effectivement, c'est plutôt le bleu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, effectivement, cette faculté à analyser les choses, à prendre de la distance, à regarder un peu froidement les choses. On dit parfois du bleu qu'il est un peu froid, qu'il manque de chaleur, surtout s'il a peu de jaune. On dit parfois, ce sont des profils un peu plus froids. Par exemple, en réunion, c'est le collaborateur qui prend peu la parole, qui ne se met jamais en avant. Par contre, quand vous lui demandez de prendre la parole, il a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Mais il ne va jamais prendre la parole le premier. Et puis, le dernier, effectivement, c'est le profil qui se montrera aisément enthousiaste et sociable. Donc là, je propose effectivement de lancer le sondage. Donc, qui est-ce qui se montrerait aisément enthousiaste et sociable ? Ouais, gagné. Tout le monde a répondu. C'est le jaune, bien sûr. En plus, c'est plus facile parce qu'il n'en restait qu'un. Mais effectivement, enthousiaste et sociable. Donc là, le jaune, par exemple, en réunion, le jaune, c'est quelqu'un qui aime prendre la parole, qui aime prendre la parole longtemps, qui aime qu'on l'écoute, qui aime raconter des blagues, etc. Donc ça, ça permet effectivement de savoir quelles sont les caractéristiques de ces profils. On est d'accord que chacun a des qualités, bien sûr, puisque les profils sont complémentaires et chacun a effectivement des qualités fortes. Le côté fonceur, rapide, indépendant, exigeant du rouge, c'est super intéressant pour une organisation. Le côté enthousiaste, communicatif, sociable, hypertonique du jaune, c'est super intéressant aussi. Le vert qui sait se montrer attentionné, coopérant, modeste, fiable. La valeur sûre, finalement, c'est précieux dans une équipe. Et puis le bleu qui est précis, qui sait être analytique, réfléchi. Effectivement, il apporte aussi beaucoup. Et donc, il apporte beaucoup dans une équipe et il apporte beaucoup aussi dans un profil quand on a ce puzzle qui est en train de se constituer.